Pour éviter de devoir saisir toujours le même texte à la fin de vos emails, comme par exemple une formule de politesse, vous pouvez créer ce qu'on appelle des signatures, et si vous utilisez plusieurs boîtes mail, vous pouvez même créer des signatures différentes pour chaque boîte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages, vous allez descendre sur Mail, et ici, tout en bas, vous avez Signature, et vous pouvez donc choisir de faire la même signature pour tous les comptes, ou une signature différente par compte. Donc par exemple, pour une signature classique, composée uniquement de texte, je vais directement taper ma formule de politesse, je reviens en arrière pour valider, et si je crée un nouveau mail, donc je rentre dans Mail ici, et vous voyez, cordialement, Audrey Coulot est déjà inscrit dans l'email, et je n'ai plus qu'à tapoter ici pour saisir mon message. Donc ça, c'est une signature classique, uniquement composée de texte, mais si vous voulez aller un peu plus loin et créer une signature HTML, c'est-à-dire une signature qui va contenir, par exemple, des liens cliquables, vous pouvez également le faire directement depuis votre iPhone ou votre iPad. On va voir comment faire ça tout de suite. Pour pouvoir intégrer des liens dans un mot, vous allez devoir installer l'application Pages, qui est disponible sur l'App Store, c'est une application gratuite. Donc on va aller dans l'App Store. Dans la recherche, en bas à droite, vous allez taper Pages, et vous installez donc cette application-là, qui est donc représentée par une icône orange avec un stylo. Une fois qu'elle est installée, vous allez l'ouvrir, vous pouvez faire Continuer, on va faire Créer, on va choisir un document vierge, de toute façon c'est uniquement pour formater notre texte, et on pourra ensuite effacer ce document. On veut juste, en fait, utiliser les outils qui sont intégrés. Donc on va commencer à taper notre signature. Donc je vais reprendre la même pour le début, et je vais rajouter un lien cliquable vers mon site web. Donc je vais taper Formation Apple. Je vais sélectionner les deux mots que je veux rendre cliquables ici. Dans les options disponibles, je vais appuyer sur la flèche à droite, et je vais appuyer sur Lien, pour ajouter un lien, donc pour ajouter une adresse web à ces mots. Je vais donc définir en bas ici que l'affichage, c'est bien Formation Apple. Le lien renvoie vers une page web, et je vais taper l'adresse du site. Donc tapez toujours l'adresse complète, avec http, 2.2 slash, et ensuite 3w. et votre adresse entière. Voilà, une fois que c'est terminé, j'appuie sur Terminer. Et donc là, je peux faire Retour. Et ici, donc, mon texte contient bien un lien. Donc je peux tout sélectionner. Je vais faire Copier. Je vais retourner dans les réglages. Mail. Signature. Et je vais effacer tout ça. Et coller ici la signature que j'ai créée dans Pages, avec le lien cliquable. Je reviens en arrière pour valider ma nouvelle adresse. Si je retourne dans Mail, et que je crée un nouveau message, vous voyez qu'il contient déjà ma signature, avec un lien cliquable. Et donc, mon correspondant pourra cliquer sur le lien, pour aller sur mon site. Voilà donc comment créer une adresse simple, donc avec simplement du texte, ou alors une adresse HTML, avec des liens cliquables, avec Pages. Il est gratuit, donc profitez-en. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501